Yop yop tout le monde, on se retrouve pour une vidéo rapide, j'en sais rien, on verra. C'est pas sur mon compte, c'est sur le compte de MLM Légion, un habitué avec Mr.Balise des openings abonnés. Je n'ai pas trop le temps en ce moment de faire des vidéos sur mon compte, même si je pourrais vous faire quelques contenus. Mais du coup, comme il m'a proposé un petit opening sympathique, que je n'ai pas l'habitude d'ouvrir, j'ai accepté. C'est pas forcément folichon, faut pas vous attendre à 50, 5 étoiles, etc. Mais il y a quand même en prime 2 5 étoiles à la une et 1 5 étoile. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de cristaux du grand maître premium. Donc je pense que ça c'est les offres, à chaque fois qu'il y a des nouveaux persos, il doit les acheter, je pense. Parce que sinon, en acheter 5 comme ça à chaque fois, c'est pas forcément le plus rentable. Enfin bon, c'est vrai que je n'ai pas demandé d'où est-ce que ça vient. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ouvre les SCH 3 étoiles, etc. Je vais ouvrir les 3 étoiles puis les SCH, juste par 10 comme ça, pour tenter d'avoir des 4 étoiles. Mais voilà, c'est vraiment juste pour tenter. Ah bah il y a un nouveau, ça c'est pas mal. Ça reste du 3 étoiles, donc on s'en fout. Est-ce qu'il y a l'offre 4 étoiles ? Oui. Donc on va aller ouvrir les SCH. Ensuite, on fera les cristaux 3, 5, 4 et 5 étoiles. Allure. Hop. 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 Voilà. Donc on va faire par 10, je ne vais pas perdre de temps, c'est vraiment pas le plus intéressant. Pour les 3, 5 étoiles, je vais y aller un par un. Et comme il y en a à peu près 20, 30, je terminerai peut-être une fois ou deux fois en ouvrant 5 d'un coup. Donc c'est vrai que tu ne m'as pas donné de consigne MLM, donc j'espère que ça ne te dérange pas que je fasse comme ça. Mais sachant que c'est les 5 étoiles qui sont les plus intéressants, le but ce n'est pas que la vidéo dure 30 minutes, pour que derrière il y ait une minute d'ouvrir les 5 étoiles. Et de toute façon, en faisant popper, j'ai remarqué, enfin surtout Ghetto a remarqué que ça faisait pas mal de chance. Donc pas mal de 3 étoiles, mais pas de 4. 24, normalement. Non, ce n'est pas sûr qu'on ait un 4, normalement. C'est 33, mais... Eh ben voilà, on l'a eu. On est content. Est-ce que c'était un max ? Non, mais bientôt. Ok. Bon, du coup, on va aller se voir ces petits cristaux 3 à 5 étoiles. Je crois que j'en ai compté 25, si je ne dis pas de bêtises. Il y a aussi une gemme d'éveil 5 étoiles, qu'on fera probablement juste avant les 5 étoiles. Juste pour vous montrer, il y en a 5, 10, 15. Là, c'est un 4 étoiles. Là, c'est un 4, 5, donc on l'ouvrira juste après. Là, il y a 2, 4. Il me semble qu'il y en a encore. Voilà, il y en a 5 de plus là. Et ensuite, je crois qu'on s'en fout un peu. Ceux-là, je ne te les ouvrirai pas, quoique... Non, celui-là, non. Je te laisserai l'ouvrir. Je ouvrirai juste la gemme, vu que tu m'en as parlé. Et normalement, il n'y a plus rien d'autre à ouvrir. En tout cas, ce n'est pas forcément des trucs les plus intéressants. On va commencer par les cristaux grands maîtres qui sont là. Ok. Ce ne sont pas des chevaliers, ce sont des grands maîtres. Ça veut dire que tu n'es pas chevalier encore. Tu devrais peut-être recher pour le faire. Tu as 2000 unités. Je ne sais pas si tu as de quoi pour avancer. Mais ça pourrait être pas mal intéressant, vu que tu prends toujours les offres. Donc, vu le nombre qu'il y a, ce serait archi... Oh, c'est pute ! Ce serait quand même archi bien d'avoir au moins un 5 étoiles. Après, si on peut avoir un bon 5 étoiles, ce serait top. Mais n'importe quel 5 étoiles, vu le nombre qu'il y a à ouvrir, ce serait juste déjà rentabiliser la chose. Maintenant, ne pas avoir que des 3, c'est sûr que ce serait bien aussi. Donc, vous voyez, tout à l'heure, il y a eu le petit turnover, alors que c'était sur un 4 étoiles. Là, il y a un 4 étoiles après, il n'y a pas de turnover. C'est des trucs que je n'aime pas avec les animations Kabam. Limite, je préférerais ne pas avoir d'animation comme ça pour... Voilà, pas de turnover. Ne pas avoir d'animation et voir des personnages passer, mais juste, en gros, avoir un truc qui explose un peu à la FIFA Ultimate, là. Enfin, quand vous faites des openings, je ne joue pas à FIFA, mais je sais qu'il n'y a pas de truc qui tourne. Vous avez un drapeau, donc limite, on voit la classe, on voit le nombre d'étoiles et on voit le perso. Ou une connerie dans le genre. On voit le... Comment s'appelle ? La classe, le perso et le nombre d'étoiles. Mais sinon... Ça, franchement, c'est vraiment pas tip-top. Ça donne de la joie quand on chope de bons trucs, mais sinon, c'est plus l'inverse qu'autre chose. Bon, pour ces 5 premiers cristaux, c'est pas foufou. 5, 3 étoiles, c'est pas foufou. Il y en a beaucoup. Enfin, beaucoup, tout est relatif, mais il y en a une vingtaine, donc il y a quand même moyen d'aller choper des trucs. J'espère au moins avoir des 4 étoiles, s'il n'y a pas de 5, parce que s'il n'y a que des 3, ce serait un peu horrible. C'est vrai que les cristaux du grand maître, moi, depuis mon ouverture de 20 cristaux de Thor, je ne suis pas fan. Je ne suis vraiment pas fan. Les chevaliers, je n'en ai pas encore ouvert. Ah si, du coup, j'en avais ouvert, vu que j'avais acheté une offre. Mais depuis que les chevaliers, je n'en ai pas ouvert, et je ne pense pas pour le moment en ouvrir, vu qu'il y a Noël qui arrive. Mais très clairement, c'est... Ça reste vraiment le plus tip-top à ouvrir. Il n'y a qu'à voir... Enfin, on ne va voir que des 3, c'est un truc de fou. Il n'y a qu'à voir ce qui louvre Léo, notamment sur le compte de Mercos, par exemple. C'est plus rentable, vous mourrez. Enfin, il n'y a pas plus rentable, quoi. J'espère au moins que c'est un nouveau. Ok. On aura eu, entre guillemets, un perso premium, même si c'est que 3 étoiles. C'est incroyable. Ça passe devant plein de 3, devant plein de 4, devant plein de 5. Surtout des 4 et des 5. Mais ça finit par s'arrêter sur les 3. Il n'y a pas de turnover sur ce coup-là, vous voyez. Le cristal n'était pas totalement terminé de tourner. Mais non, comme il y a un petit 5 derrière, on n'y va pas. C'est archi moche. C'est vraiment archi moche. Parce qu'en plus, les probas ne sont pas avec nous. Il y en reste combien ? J'ouvrirait les 5 derniers d'un coup. Là, donc, encore ceux-là, 1 par 1 et les 5 derniers d'un coup. Parce que je n'ai pas envie d'avoir jusqu'au bout de la merde. Ça reste quand même l'équivalent de 6000 unités. Ah oui, l'autre chose, ok. Je trouve que c'était, comment il s'appelle, Roi Groot. Au moins, on va choper 3 étoiles. Mais c'est tellement pourri. Regardez, 3-5 étoiles d'affilée pour d'ailleurs choper un Iron Man. Vous allez voir, si jamais il me donne un 5 étoiles, ça va être un vieux Iron Man ou un vieux Iron Man sup. C'est, voilà, on te donne un 5 étoiles, mais ta race, on ne te donne pas plus et on ne te donne pas mieux. Pas 1-4. Pas 1-4. Comment vous voulez que le jeu soit équitable ? Ça va être encore un débat où je vais être le seul à dire ça, même si je suis chevalier. Maintenant que je suis chevalier, surtout. Comment vous voulez que le jeu soit équitable ? Quand là, j'ouvre des cristaux du grand maître et il ne se passe rien. Et... Oh, 1-4. Et quand quelqu'un ouvre des cristaux chevaliers et qu'il a plus de 4 étoiles que de 3, voire parfois plus de 5 que de 3. Bon, c'est un éveil en plus. Ça reste un 4 étoiles, c'est de la merde, mais c'est quand même un bon truc. Enfin, un bon truc. Autant avoir un éveil que d'avoir un plus 20, même si de toute façon, au bout d'un moment, on finit tous par les avoir. Ok, bon, c'est de la grosse merde. On va aller ouvrir les 5 derniers d'un coup. Je ne paris sur rien, parce que là, franchement, ce serait juste légitime, je dirais, d'avoir quelque chose, mais... C'est les mêmes stats que mon opening de Thor. Donc, je fais popper. Sérieux. Bon. Prochaine fois, MLM, que tu me dises oui ou non, on fera popper. Parce que je pense que c'est plutôt pas mal de faire popper. Donc, on te met un perso au max. On t'éveille un autre perso. On t'éveille un autre perso. Et un petit 5 étoiles. Qui plus est Drax, j'adore. C'est pas un god tear. C'est pas un perso de fou. Mais son petit spadeux et ses saignements font grave kiffer. En vrai, je suis content. Parce qu'au moins, on a eu quelque chose. Et ces 5 derniers cristaux ont été incroyables. Bon. Là, c'était un 4 étoiles. Donc, je fais popper. C'est normal. On va aller s'ouvrir le petit cristal unifié 4-5. Je n'ai pas vu de cristal 5. Donc, peut-être que tu l'as déjà ouvert. Ou juste que tu n'avais pas terminé l'événement en un co. Mais c'est dommage. Allez. Une petite chose. Ah, tu m'as dit l'éveil de Sabertus aussi, je crois. Ouais. Tu voulais l'éveil de Sabertus. Alors, si on pourrait... Ouais, bon. Logique. Un 4. Hop. Plus 20. Ok. Donc, de ce côté, on a tout fait. De ce côté, il reste les 2-5. Les 10-4. Donc, on va aller s'ouvrir les 10-4. On va faire popper. Un nouveau, au moins, ce serait cool. Sinon, ça fait des éclats. Ah, il y a un petit nouveau. Donc, incompétence max. Un éveil. Bientôt max. Ah, tu n'avais pas Gwenpool. Lyon, on aide l'éveiller de toute façon. Un autre max. Ok. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal parce que tu pourras bientôt en réouvrir un. Je ne vais pas t'ouvrir tes compétences max. Je vais te laisser le faire. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai bien envie d'ouvrir le 5 étoiles maintenant. Ensuite, on fera la gemme d'éveil. Et enfin, on terminera par les 2... Oh oui, c'est vrai qu'il y en a mort. On terminera par les 2 persos premium. Donc, oh la petite magique. J'aurais bien aimé te l'offrir. Je ne sais plus si tu l'as. Dites-moi au moins que c'est un éveil parce que si c'est un trip quadruf, ça va me saouler. C'est un éveil. Ce n'est pas non plus l'éveil le plus incroyable du monde avec sa petite rage de Klintar. Mais bon, c'est toujours utile. Après, je ne sais pas si tu fais beaucoup d'arènes, mais tu ne l'utiliseras probablement pas. Sauf s'il y a un petit boost. Ah, il y avait les 2 4 étoiles là. Je vais te les laisser. Donc, la petite gemme 5. Donc, tu m'avais dit tout sauf Mystique et Virtuose. Mystique et Virtuose, c'est les 2 que j'aurais bien aimé. Donc, avec la chance que j'ai, malheureusement, c'est ce que je vais t'ouvrir. Eh, mutants. Toi qui voulais un éveil de saveurs tous. En vrai de vrai. Je ne sais pas, je vais voir tes... Bah, attends, on va aller voir maintenant tes persos. Hop. Non, ça, ce n'est pas les persos. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait la Capitaine Marvel. Donc, en mutants. Ouais, j'ai l'impression que tu n'en as pas des foufous. Dans de savent, Iceman. Les 2 qui pourraient mériter une gemme. Et encore, Iceman, c'est vraiment que pour avoir la vague de froid au début. Donc, pour la def ou pour jouer contre des évasions. Et dans de savent, pour la def aussi. Parce que normalement, on attaque, tu n'en as pas besoin. Ok. Donc, non, il vaut mieux la garder. Tu auras... Tu as Namor. Si jamais... Si jamais tu choques Namor. En plus, je crois qu'il est là-dedans. Non. Ah, non, c'était l'ancien cristal. Là-dedans, tu as dans de sabre. Et c'est tout. Attends, il n'y a pas d'autre buton ? Bishop, mais on s'en fout. Mysterio, Proxima avec le rouge, Crâne rouge, Malicia, dans de sabre, Spiderman, Southspot, Lastmaster, Thor. Ouais, non. Ok. Bah, non, en fait, du coup, ta gemme va être stockée pour le moment, je pense. Après, tu m'as dit que... Bah, du coup, là, si je ne choque pas... Si je ne choque pas dans de sabre, il faudrait que tu me dises si tu lui mettrais la gemme. Mais je ne te conseille pas de le faire. Donc, allez. Au moins 1 sur les 2 qui est bien, s'il vous plaît. Bon, bah... Éveil de dents de sabre. Tu me l'as demandé, je te le donne. Ce n'est pas forcément un des meilleurs tirages. Mais sachant que c'est ce que tu m'as demandé, bah, ça me va. Disons qu'au moins, j'ai au moins un cristal, entre guillemets, bien. Même si ce n'est pas forcément le meilleur tirage. J'aimerais bien t'offrir le petit Thor que moi, je n'ai pas eu. Après, si je peux t'offrir aussi l'éveil de... Oh, Crâne rouge, lui aussi, j'aimerais bien l'avoir. Bon, alors, du coup, à nouveau un éveil. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ce que tu voulais, Crâne rouge. Personnellement, j'aimerais bien l'avoir pour me faire des petits tests. Il faudrait que je l'éveille si je l'ai. Mais pour me faire des petits tests. Donc, bah voilà. Tu me diras de toute façon... Tu me diras ce que tu en penses. Ce n'est pas incroyable, mais ce n'est pas non plus dégueulasse quand je vois les autres persos qu'il y avait. Donc, je suis plutôt content. Donc, en plus, ce n'est pas non plus comme si je t'avais eu des tripes ou des quadrupes parce que ça voulait dire que c'était des personnes merdes. Et donc, voilà. Donc, bah voilà. Bah, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toi, MLM, de m'avoir proposé ce petit opening. Ça me permet de faire une vidéo après 2-3 semaines sans vidéo. Je ne me souviens plus de la dernière. De toute façon, il y a une autre... Une vidéo qui ne va pas tarder à arriver, même si ce n'est pas une vidéo folle. Il ne faut pas vous attendre à un truc de fou. Il y a une vidéo qui ne va pas tarder à arriver parce que je vais passer un petit cap sur mon compte. Même si je ne joue plus trop, il y a un petit cap qui ne va pas tarder à être passé. Donc, je le ferai en vidéo. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve rapidement... C'est ce que je dis toujours, mais non. Peut-être pas sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. En attendant, vous faites une bonne fin de soirée, de bonnes vacances. Bon week-end, patati, patata. Allez, salut tout le monde.